Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon premier vlog. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais chercher mon chien. Alors c'est un Akita Samoyen. On va le chercher en Alsace avec ma mère, elle a voulu m'accompagner. On a déjà été le voir avec mon chéri il y a deux jours. On a eu un coup de coeur. En fait sur la photo, comme je vais vous montrer là, il a l'air petit mais dès qu'on l'a vu on était... Mais genre le chien il est déjà grand mais apparemment il va nous arriver... Au genou, pour moi et pour mon compagnon, au dessus du genou. Bref, il y a ma mère qui va m'accompagner. Le chien il est en Alsace, franchement c'est une éleve super super gentille. Après si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mettrai son Facebook en barre d'infos en dessous de la vidéo. Elle fait que des chiens nordiques mais ses chiens ils sont vraiment vraiment magnifiques. Je vous assure que vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Nous on a eu un coup de coeur directement. Et du coup là je suis déjà prête. On est le jeudi 14 juin, il est 11h30. J'ai déjà acheté quelques trucs pour le chien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là du coup je vais aller à Jardiland. Alors aujourd'hui je vais vous filmer cette vidéo avec mon téléphone, mon iPhone 8. Plus ma petite perche parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait j'ai pas de perche pour mon appareil photo et c'est pas trop pratique pour le transporter etc. Et je pense que déjà la qualité ça va encore. Et bref je suis trop excitée depuis quelques jours. Je suis trop pressée, je suis trop contente. Donc voilà je vais vous filmer ma journée. Je vais vous filmer ses premiers pas dans la maison. Alors sachant que j'ai déjà un Maine Coon et un Siamois persan. Alors le Maine Coon je pense qu'il n'y a aucun problème. Il a déjà rencontré des chiens à la maison. Il est très sociable, il est joueur etc. Je pense que pour lui il n'y aura aucun problème. Il va être là, il va zioter etc. Mais par contre pour le persan Siamois je pense que pendant une semaine on va pas le voir. Peut-être allez, deux jours, deux jours. Je pense qu'en fait il a très très peur. Je pense que c'est un chat très sensible. Écoutez on verra bien mais j'espère en tout cas que ça va bien se passer. Alors du coup je vais vous montrer tout de suite déjà ce que j'ai acheté. Alors déjà j'ai acheté ça. C'est un coussin quoi où le chien il peut se mettre dessus. Mais en fait je vais vous raconter le truc. C'est qu'en fait on était à Jardiland et on s'est dit oui il faut un petit coussin. Mais le truc c'est qu'en fait il n'y avait que ça. C'était un immense coussin. Mais nous on le pensait beaucoup plus petit. Mais en fait dès qu'on l'a vu on n'a pas regretté d'avoir pris un coussin aussi immense comme ça. Et comme vous le voyez fidèle à ma décoration. Je suis fan des plantes etc. Des trucs comme ça. De toute façon vous me connaissez. On a pris ça parce que c'est un petit jouet où il peut s'amuser avec. Je pense que... Mais je vais peut-être regarder à Jardiland s'il n'y a pas un autre jouet. Mais ma mère elle m'a dit qu'elle avait acheté un genre de poulet en plastique qui fait du bruit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que pour le moment ce sera plutôt pas mal. Et celui-ci il est à 34,95€ moins 30%. Voilà et ça je crois que j'ai payé pas très cher. Franchement c'est pas cher du tout. Et maintenant je vais vous montrer ceci. En fait je pensais qu'il était petit. Mais je pense que ça fera l'affaire. Enfin j'espère. C'est des petits nonos là avec du poulet je sais pas quoi. Je pense que... On verra bien. Je vais lui donner. On verra si... Si les joues... Enfin s'ils mangent. Et du coup maintenant je vais vous montrer ça. Alors j'ai craqué. C'est des petites gamelles. Alors c'était 5,90€ une gamelle par contre. Mais honnêtement j'ai craqué dessus. Parce que ça va toujours avec ma décoration. Bien sûr. Et du coup ce sera une gamelle pour l'eau. Et une gamelle pour les croquettes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Je crois que j'ai rien d'autre acheté. Par contre je pense que les chats ressentent qu'il va y avoir un nouveau compagnon. Parce qu'ils me collent tous les deux vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc là je vais partir à Jardiland. Je vais vous dire ce que j'ai acheté. Quel prix j'ai payé etc. Et bien sûr je vais vous montrer ses premiers pas dans la maison. Voilà voilà. Gajil. Alors c'est aujourd'hui. Hein mon gros ? Ah et il y a l'autre qui arrive. Orion ? Orion ? T'es où ? Ah bah t'es là mon gros. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là. Donc voilà je mets mes chaussures. Je vais à Jardiland. J'attends ma mère. Et pour 15h30 on va chercher le chien. Et on a 1h15 de route. Voilà donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà du coup je suis dans la voiture. Alors aujourd'hui j'ai la voiture de mon chéri. Je suis trop contente. Je l'adore sa voiture. Alors là je vais à Jardiland. Et après quand on va transporter le chien. Je pense que je vais prendre un plaid dans la voiture. Pour pas qu'il mette des poils partout. Mais apparemment c'est un chien qui perd pas ses poils. A part quand il mue début hiver et début été il me semble. Après je connais pas trop. Je m'y connais pas trop pour les chiens. Je pense que je vais me renseigner beaucoup plus. Et de toute façon on saura avec le temps. Donc voilà je vais à Jardiland. Et on se retrouve après. Alors me voilà de retour. Je reviens de Jardiland. Il est 13h. Alors du coup j'ai pris les croquettes là. Les Royal Canin. Pupil Medium. C'était ce que l'éleveur nous a conseillé d'acheter. Et du coup les croquettes là elles m'ont coûté 27,50€. J'ai pris aussi un collier en cuir tout simple comme ça. Alors ça ça m'a coûté combien ? 12,95€. Je trouve que ça allait. C'est un collier de bonne qualité je pense. J'espère que ça ira. Au cas où il faut que je garde le ticket de caisse pour aller échanger. J'espère vraiment que ça ira. Parce que sinon voilà. Et j'ai pris une laisse comme ceci. Alors du coup l'éleveuse nous a plutôt conseillé de prendre un collier plus une laisse plutôt qu'un harnais pour le moment. Et quand il sera un petit peu plus grand on pourra prendre le harnais. Et du coup ça ça m'a coûté 13,95€. Je pense que ça va faire l'affaire. Et bien sûr j'ai craqué. Du coup j'ai pris le petit pouf qui va avec. Bien sûr le tapis il faudra que je le mette sur le sol. Par contre j'ai peur que les chats marquent leur territoire dessus. Surtout Orion. Il faut qu'on aille le castrer mercredi prochain. Et voilà. Donc j'ai laissé comme ça au cas où. Et du coup je vais vous montrer ce que ça va donner quand même. Alors du coup le tapis il sera comme ceci. Avec le petit coussin par dessus comme ça. Et le petit jouet. Je trouve ça fait super joli. Ça va bien avec ma décoration et tout. Mais je vais remettre comme c'était avant. Parce que j'ai un peu peur. Je préfère le mettre des clochers. Il est là. Comme ça au moins il n'y a pas de problème là dessus. Et d'ailleurs il y a encore le prix sur le pouf. Il faudra que je l'enlève aussi. Donc voilà. Il est 13h. Ma mère elle finit à 13h30. Je pense qu'elle va faire 2-3 courses et elle me rejoint. Je pense que je vais faire un petit peu de ménage en attendant. Pour que le temps passe plus vite. Et je vais peut-être me faire un petit truc à manger. Je ne sais pas. Je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo. Donc voilà. Je vais un peu m'occuper. Du coup je reviens vers vous après. De toute façon je ne vais pas vous montrer quand je fais le ménage. Ce n'est pas très intéressant. Donc voilà. Vous savez mes achats pour le chien. Si jamais il manque quelque chose. Si vous pensez à un truc tout bête ou quoi. N'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Dans la barre de commentaires. Donc voilà. Je pense que tout est là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors là il est 13h20. J'ai fini mon ménage. J'ai passé l'aspirateur. J'ai lavé le sol. J'ai 20 minutes qui sont passées. J'ai fait ça rapidement. Parce que c'était propre quoi. C'était juste pour m'occuper. Et je vais un peu ranger. Mais par contre en faisant le ménage. Je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter du shampoing pour le chien. Parce qu'on... Parce qu'il faut l'entretenir. Il faut le laver etc. Donc on ira plutôt acheter le shampoing un peu plus tard. Parce qu'apparemment il ne faut pas laver le chien tout de suite. Pour qu'il garde encore l'odeur de sa mère sur lui. Donc c'est ce que mon copain m'a dit. C'est renseigné. Et puis voilà. Donc de toute façon ce n'était pas vraiment urgent. Donc on ira chercher le shampoing un peu plus tard. Donc là du coup je vais un petit peu ranger. Et je vais attendre que ma mère arrive. Donc voilà on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà du coup on vient de faire 1h18 de route. Il est 16h38. Et du coup maintenant on va aller chercher Yuki. Et du coup on a pris un plaid avec nous. Et puis voilà on se retrouve tout à l'heure. Ça y est Yuki il est là. Il est trop beau. Yuki. C'est reparti pour 1h18 de route. Yuki. Bébé. Yuki. Si je le prends à l'envers, le téléphone ça ne va pas le faire. Yuki. Il se roule dans l'envers, s'il te plaît. Et on va rentrer à la maison maintenant. Quelle idée t'as eu de le poser par terre ? Ah je ne pouvais plus. Eh 10 kilos hein. Je n'ai pas le droit de porter plus de 10 kilos. Ouais t'es beau. On va rentrer maintenant. Oh t'es beau. Bon on vient de rentrer. Alors Yorion, tu l'aimes bien ? Ah et tu vas où ? C'est par là où que ça se passe. On inspecte. Tu viens ? Je vais te donner à boire. Yuki, viens. Yuki, viens. Aurion, la tête qu'il a. Viens. Allez viens. T'avais soif. T'avais dit. Aurion, il a l'air de... Déjà il va taper dans ses croquettes. Bon par contre, Gajil, il est là-haut. Il ziote. Il ne s'est pas approché encore. Oh t'es content, il a de la bouffe en plus. Ouais mais les croquettes pour les chats, il faut que je les laisse en hauteur. J'ai déjà foutu des croquettes partout. Bon Aurion, il n'a pas l'air très... Il n'a pas craché, rien du tout. Oh là là, il me fout de l'eau partout. Hé, hé Yuki, il ne faut pas mordre ça. Ouais, t'es beau. En premier âge, c'est comme un voiture. Bon bah la réaction d'Aurion est plutôt positive. Il ne dit rien, il s'en fout. Et lui, il est plutôt gentil. Bah oui. Bah oui. C'est plus Gajil que je ne vais pas lever là-haut. Regardez-moi le. Iziot. Bon bah du coup, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. Le chien est très gentil. Aurion, il est très content. Par contre, regardez Gajil, il se cache derrière le canapé. Il regarde et il se demande qui c'est. Et bien, je pense que, bon, il n'a pas, il n'a pas craché. Aurion non plus. Donc, voilà. Je vous donnerai des nouvelles dès que possible. Et puis voilà, je suis trop contente. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt. Bye bye tout le monde. Voici le gros sac à patates. Alors, il ne veut plus bouger du tout. Ça fait 5 minutes que je fais comme ça. Il n'a plus envie. Bah oui. Allez, Yuki avance. Yuki. C'est un gros feignant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada